Alors à vos côtés, George Lucas, Aiden Christensen, bonsoir. Vous étiez à Cannes il y a trois ans pour la sortie du deuxième épisode. A l'époque, vous étiez inconnue. Depuis, vous avez des millions de femmes. D'ailleurs, on les entendait derrière vous. Comment est-ce qu'on arrive à résister ? Écoutez, je suis vraiment très heureux d'être là, en tout cas. Il y a un certain nombre de gens qui me connaissent maintenant. Ça n'était pas le cas auparavant. Bon, c'est un petit peu étrange. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux de participer à tout cela. On peut monter sur les marches, sur le tapis rouge. Et ça, c'est une expérience unique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je suis très content d'être ici, effectivement, d'être reçu comme cela. C'est une super expérience. Est-ce que ça vous fait plaisir de passer sous le masque de Dark Vador ? Comment passe-t-on d'ailleurs de l'innocence au mal, aux forces obscures, en quelques mots ? Eh bien, écoutez, c'était une expérience vraiment très agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cela. C'est un moment de la vie d'Anakin qui me passionnait et que je voulais vraiment vivre de l'intérieur. Et je pense que pour George et pour moi-même, ça a été une expérience vraiment magnifique. Donc, effectivement, je me suis vraiment beaucoup amusé en passant du côté obscur de la force. Merci d'avoir répondu à tous deux à nos questions. Peut-être juste, George Lucas, je sais que votre anniversaire est dans 2-3 jours. Est-ce que vous le passerez à Cannes ? Cannes qui est donc un endroit où vous avez un attachement tout particulier.